bonjour les dames et messieurs à tous nos téléspectateurs et qui nous suivent de partout nous vous disons merci de nous avoir honoré merci de nous suivre et encore une fois sur congo live télévision nous vous disons merci d'être toujours là pour suivre les informations en temps réel depuis la ville de goma en direct de votre chaîne amoureuse que vous aimez toujours messieurs moïse hangi notre invité 10 jours à analyse indépendant citoyen congolais mais également habitant de la ville de goma mesdames et messieurs nous vous disons bienvenue à suivre ces nouveaux décryptages de ce 28 février 2024 messieurs moïse bienvenue et bonjour encore merci à vous bonjour david bonjour très chers téléspectateurs des congolais télévision bonjour très chers compatriotes et de la diaspora congolaise vous êtes à paris bonjour vous êtes en angleterre aux états unis en allemagne partout à travers le continent africain en australie tout de même bonjour à ceux qui sont ici en république démocratique du congo du nord russie de l'est à l'ouest ici à l'onore qui vous à goma bonjour très chers frères de sœurs déjà pour débuter avant de savoir comment vous allez mais également la ville de goma mais chez moïse hangi aujourd'hui on parlera des combats d'alémas si si on parlera de l'opération de la sade que le frdc mais également de la monisco et le frdc on parlera des affrontements qui se sont déroulés hier à buiza dans les territoires de roudjuru de la rencontre de joa lorenzo mais également des fatigues présents la république démocratique du congo mais pour savoir en debi dis nous comment vous allez mais la ville de goma comment elle se porte dans cette matinée alors nous nous portons merveilleusement bien nous sommes là on était haute la ville aussi elle est relativement calme malgré effectivement le bruit des bottes qui sont toujours comme d'habitides dans les environs de goma dans les trois territoires très spécifiquement les niragongo le jour où est d'alémas ici mais quand même la population de goma va que librement ses occupations et on espère que ça ça va aller ça va les messieurs journalistes on est là on n'a pas fui goma nous nous restons toujours ici neuf collines ont été récupérés lors des affrontements depuis les dimanches ça on peut les dire ici c'est ce sont des affrontements qui ont opposé les jeunes résistants wazalendo au rebelle dit m 23 parlez nous un peu les neuf collines qui ont été récupérés ou concuses par les jeunes wazalendo jusqu'à présent ces collines se trouve dans les mains de qui alors monsieur les journalistes allez-y comprendre que les compatriotes wazalendo continue effectivement à se défendre favorablement et à défendre effectivement la cause nationale ce n'est pas surprenant effectivement d'avoir été le résultat à des leurs côtés ils ont effectivement été comment dire ils ont effectivement été au rendez vous tout au long de la semaine et je puis vous rassurer qu'ils ont effectivement fait un travail très respectueux vous allez comprendre avec moi que depuis lors les agglomérations les zones d'être spécifiquement je vais vous les citer c'est parce que j'en ai noté nénieri il ya maï vous nom il ya effectivement rukika il ya la ferme effectivement des casse ou kagano on dumba mon ami la kiloukou et effectivement kingi qui est aussi sous le contrôle des jeunes wazalendo c'est après des rires des affrontements que toutes ces zones ont été récupérées par les résistants patriotes wazalendo je suis content de vous annoncer ici que les frdc se sont déjà déployés dans aux environs de sept six pas six collines je vais encore relancer mes sources mais on est au point effectivement de très bien nous installer dans ces zones et que donc il faut garder les morales aux zéniths on encourage encore les jeunes à pouvoir aller au delà et à faire en sorte que nous puissions reconquérir d'autres agglomérations mais ce qui est aussi cire c'est que la situation elle reste aussi tendue parce que les affrontements se poursuivent même à l'heure où nous parlons dans ce même enclos il ya quelque part où les affrontements sont signalés il faut dire ici dans la cité des chachas autour de la cité des chachas comment pourquoi les frdc n'arrivent pas à déloger l'ennemi à chacha est ce qu'ils sont faibles à le faire qu'est ce qu'on peut comprendre dans cette situation alors je trouve ces vocabulaire ne nous arrange pas il faut pas taxer nos frdc des incapables non ils sont là en train de faire le meilleur des mêmes nos jeunes oisalendo font le meilleur des mêmes évidemment chacha n'est pas encore récupéré par le force loyaliste congolais c'est que les frdc et les jeunes oisalendo jusqu'à présent les 23 installe en tout cas beaucoup de ces éléments dans chacha mais nous osons croire que dans un bref de l'est les forces armées la république démocratique du congo les jeunes oisalendo appuyé effectivement à parler les instructeurs vont devoir faire en sorte que nous puissions reconquérir cette agglomération messieurs les journalistes je vous assure ici que la bravoure qui a été au rendez vous la semaine dernière laquelle nous a permis de reconquérir les neuf agglomérations que je viens de vous citer ici et va aussi nous aider effectivement à occuper chacha vous le savez elle m 23 reçoit des renforts vena des 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 cons de des coins très spécifiquement au rwanda et en ouganda et ce n'est pas aussi facile de faire face aux gens qui sont à une rébellion qui est appuyée par des armées réguliers parfois ils perdent les zones vous avez vu les images et qui ont fait la la une sur la toile je pense que nous allons aussi encore les balancer ici où des militaires ardief ont été la cible de nos soukhoï et qui ont perdu effectivement la vie je vous assure la fois dernière les m23 a enregistré d'énormes pertes à normes et à munitions nous les avions neutraliser jusqu'à l'heure dernier étrangement ce qui a été effectivement la base de la reconquête de ces neuf agglomérations je vois que les images parlent mieux que tout ce que je vous dis ici vous le verrez mais comprenez donc que les militaires est fardé c'est les jeunes oisalendo et c'est un peu de faire les meilleurs d'eux-mêmes et il ya un dicton qui dit la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a les oisalendo jusqu'à présent ne font que les meilleurs d'eux-mêmes plutôt ce qui ne donne pas au point où on l'attendait c'est plutôt ses forces extérieures qui sont sur notre territoire spécifiquement la sadek qui est aussi sur place il faut les noter très chers téléspectateurs le militaire de la sadek ils sont ici et ils sont issus de plusieurs pays ici d'africains il ya les soudanais il ya c'est dit malawi et d'autres pays mais les résultats de leur côté il est jusqu'à présent le résultat escompté n'est pas encore effectivement observé il ya aussi la monisco qui est sur place vous le savez nous sommes sur militarisé dans la province nord qui vous la mission de la monisco elle a aussi déployé plusieurs éléments au travers d'une grande opération qu'ils ont dénommé springboard mais les résultats il n'est pas encore là et nous sommes entrés en tout cas de faire pression de cette émission on parlera de tout ça mais c'est bien que les spectateurs ce congola et télévision sont en train de nous suivre et ils entendent écouter vraiment ce qui va dégager de ça ici aujourd'hui avant de parler de tout ça par le sens un peu de la situation rayeul dans les territoires de masse ici s'il faut savoir déjà le m23 cherche à tout prix récupérer et la cité mineure des roubaïa qu'est ce qui les empêche au delà de ça la motivation des fr dc y compris les wasalens et diapois monsieur le journaliste depuis longtemps les terroristes des m23 a tenté effectivement de reconquérir évidemment la cité est munière des roubaïa parce que vous savez il est dans les territoires de masse ici c'est situé dans le mans ici mais ils ne sont pas parvenus effectivement à y arriver et vous savez une fois ils se retrouvent là bas c'est maintenant ce serait pour et le paradis parce que quand ils auront accès à à toutes ces ressources minières facilement ils vont financer leurs sales besognes ils vont financer effectivement cette guerre et les congolais seront vraiment les premières victimes dans dans tout cela je félicite effectivement les wasalens parce qu'autour des roubaïa tout une sentier militaire inimaginable beaucoup de wasalens d'eau ils sont aux alentours des roubaïa et les fr dc pour essayer un peu effectivement de maîtriser et de sécuriser cette cité minière et je pense que nous devons faire autant et n'est pas permettre à ce que la rébellion d'hier 23 les rebelles d'hier 23 accède sur cette cité évidemment on sait tous qu'aujourd'hui ils sont en train de nous faire une guerre économique et vous les savez messieurs les journalistes la stratégie du rwanda c'est laquelle une fois ils sont dans un village quelconque ils sont dans un territoire quelconque là mais la la stratégie qu'ils font c'est de piller effectivement ces villages et tout ce qu'ils reçoivent comme argent comme recettes ils transportent directement jusqu'au rwanda et en ouganda et ça les permet d'acheter les armes de manipuler certains jeunes rwandais et ougandais comme ça il nous faut la guerre même chose avec ceux qui sont au niveau de bunagan aujourd'hui messieurs les journalistes vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'argent le m23 reçoit à travers les postes frontalières de bunagan et c'est ça leur objectif venir ici nous piller et comme ça financer la guerre et donc c'est à travers notre argent c'est à travers nos ressources que la m23 aujourd'hui c'est ravitaille c'est à travers nous sommes actés nous sommes victimes de notre propre richesse vous vous imaginez cela messieurs les journalistes comme qui dirait notre richesse constitue constitue constituerait notre malheur et que donc par rapport à rubaya parce que c'était principalement votre question je vous assure que les militaires sont sur place et les jeunes oisalendo on ne veut pas céder rubaya on ne peut pas parce qu'ils arrivent là bas ils n'arriveront pas parce que les oisalendo ne vont pas les laisser faire je vous assure c'est le cauchemar très cher téléspectateurs une fois le m23 rubaya ça c'est c'est le plus grand cauchemar que je n'ai jamais rêvé parce que je vous ai ils peuvent même maintenant nous mettre mal à l'aise au point que nous tous nous ne serons pas à mesure de les contrôler chers oisalendo vous qui êtes tout autour de rubaya ne cédez pas en tout cas ça c'est une zone stratégique restez là bas et fait en sorte que l'ennemi ne s'approche ne s'approche même pas de cette grand cité on parlera plus loin de ce qu'ils pensent de ce que vous pensez vous personnellement et l'avenir des m23 comment vous le qualifiez mais ici présent l'avenir est sombre on en parlera évidemment mais je vous assure qui 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 c'est un mouvement fini ça ce régime de kigali c'est un régime quitte à son déclin et la rébellie du m23 n'a pas d'avenir est ce que les nangas ils vont finir très bien ils vont mourir ils n'ont même plus beaucoup d'états sur cette terre parce que ce sont des traîtres ils ont accepté effectivement de s'en prendre à leur pays et de trahir leurs frères aujourd'hui n'a pas se réjoui qui est des des congolais qui 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 mèrent innocemment non je crois qu'ils vont finir très mal c'est la nature elle-même abuisa des commandos accompagnés des wazalendo ont fait un travail tellement louable louable par la population ici présent on peut les dire c'est grâce à la présence des chicots ou à la nomination des chicots bon comment moi j'ai personnellement apprécié le retour des chicots dans les la chaîne des commandements des opérations ici au nord qui vous précisément dans les ruindis où il a été effectivement déployé mais je relève aussi qui a une certaine cacophonie tout autour de la con de la commande effectivement de notre armée aujourd'hui messieurs les journalistes et c'est parmi les défis majeurs je n'ai cesse de le dire on n'a plus de 15 généraux au nord qui vous des généraux je vous dis pète rouge des généraux qui sont ici et tous c'est pour effectivement et c'est un peu l'idée la guerre mais maintenant qu'est ce qui se passe quand il ya beaucoup de chef presque tout le monde n'a pas de vous êtes mon chef je suis votre chef et vice versa tout le monde il ya il ya une confusion et moi je pense que kinshasa devrait nous aider à élaguer effectivement cette cacophonie pas pour autant que je mets en cause effectivement mon général chicot et j'ai sali un passage j'ai trop de respect avec lui je l'ai rencontré à des reprises je vous assure que c'est on en a pas trois dans au sein de notre armée mais maintenant on a les gouverneurs militaires comprenez ce que je veux dire ici mais c'est loin les gouverneurs militaires c'est un général foulsicabois c'est un général il est ici aussi on a effectivement au niveau de la 34e région militaire et notre général loin de là vous connaissez les autres qui sont déployés sur terre mais finalement qui commande qui alors que l'armée vous savez c'est un service commandé et quand on a plusieurs chefs ça ne nous ça ne nous arrange pas moi je pense que le président de la république devrait faire en sorte que cette confusion sorte en fait parce qu'on ne peut pas effectivement prétendre aussi à la victoire avec tout ce qu'il y a moi j'aurais voulu que qui est par exemple soit on laisse à folsicabois et à chico la chaîne de commandement des opérations un congolais c'est fini les autres ils vont suivre mais laisser quelqu'un il y en a qui c'est lui qui donne l'autre parce que c'est le témoignage que nous recevons de wazalendo tantôt le wazalendo pas la journée d'avant-hier je vais vous rappeler qu'est ce qui s'est passé au niveau de tout pro tout non loin des charges le wazalendo se décide d'attaquer les rebelles d'inventoie dans les charges il ya l'ordre qui vient de kinshasa comme quoi il faut d'abord patienter le wazalendo était sur la première ligne de front mais kinshasa ordonne qui est plutôt l'intervention de la sadèque des instructeurs que ça soit misclé comme ça ensemble ils vont se battre quel est le résultat après beaucoup de plusieurs instructions rien n'a été fait jusqu'à présent les charges n'est pas récupéré les quelques wazalendo tenté de frapper les rebelles d'inventoie et aussi ils ont été victimes de contre-attaque et ils ont perdu leur vie comme ça vous comprenez c'est la même chose dans les routourous et même dans les niragons qu'est ce qu'il y a pour l'armée ils sont là en tout cas ils interviennent rarement mais pour le wazalendo quand ils sont en colère ils sont prêts à se battre malheureusement il ya des hiérarchies ordonne les vers pour un congolais a confirmé ce que je voulais dire un congolais a confirmé que c'est pour les richesses le minerai tous les restes qu'ils aient non plus de tout le monde monsieur moïse écoutez bien la la préoccupation la préoccupation qui n'aura à accepter de verser le sang de l'air frère vous s'ils c'est là qu'est ce que vous en dites c'est vrai c'est faux c'est que si je suis un analyste indépendant il a d'autres choses non je connais l'affaire de nanga très bien parce que je fais aussi de l'investigation qu'est-ce qui s'était passé avec nanga nanga était effectivement les patrons de la centrale électorale la cn à travers lui il ya eu les élections de 2018 lesquelles élections ont consacré le président félix ce qui est dit candidat gagnant maintenant les présidents de la cn à l'époque nanga aujourd'hui les traîtres nanga a eu un certain nombre de concessions avec le président tchisekedi et à travers ça nanga est parvenu à avoir accès à plusieurs gissements d'aller dans quelques provins du pays je ne vais pas ici citer pour besoin aussi de ma sécurité et les restes au delà de ça nanga a demandé beaucoup de choses au présent la république ont pour solliciter son indigence et une sorte de récompense le président la république il a il n'a pas été aussi tellement radical face à toutes ces demandes arrivé maintenant en en 2000 très récemment même avant 2023 nanga sort de son je vais dire de son de son cercle il est mieux levé effectivement d'embrasser les la politique il crée un parti qu'on appelle il crée un parti politique je vais me rappeler un peu son parti c'était même ici à goma messieurs les journalistes à l'hôtel hôtel captive moi même j'avais pris part à cette conférence il est simple de réunir les ja et qu'on sort on lui demande qu'est ce qu'il a comme objectif bon il fait dira comptar comme quoi il voudrait aussi avoir accès au pouvoir tel qu'il a conçu levé et le reste on lui on lui dit parce que j'étais j'étais très pratique près présente la balle et j'étais là présent présent moi je l'avais vu nanda je les connais très bien on s'était vie à l'hôtel cap qui vous à va qu'il aille dans ses affaires dans ses salles besognes qui l'ont emporté nanga dit qu'il crée son parti avec pour objectif de reconquérir les pouvoirs tout le monde prête effectivement de ce qu'il a dit on lui pose un certain nombre de questions beaucoup de journalistes sur place comme pour savoir pourquoi est ce qu'il est sorti d'une institution d'appui à la démocratie jusqu'en politique il était un peu fermé quelques états après tous on a été surpris maintenant parce que son parti il n'a même pas à accepter d'aller aux élections ils ne sont pas partis avant que les élections du 20 décembre 2023 ne se tiennent bon n'a pas réjoué la rébellion du M23 qu'est ce qu'il a poussé à y aller c'est pas trop mais parmi les certaines indiscrétions apparemment il serait frustré autre chose il se serait effectivement il aurait des clauses outre légissement effectivement des minerais qu'on l'a ravi parce que dès lors qu'on a compris qu'il avait des intentions contre la république apparemment les chefs de l'état auraient décidé des ravis tout ça dégelé ses avoirs c'est comme ça que nanga région la rébellion du m23 comme pour exprimer effectivement sa frustration il ya d'autres aussi qui relèvent qui font savoir que même la dénomination de cette plateforme qu'il a créé dénommé alliance d'iflev serait ici effectivement des pourparlers qu'il aurait eu avec le président de la république au niveau de l'hôtel d'iflev à kinshasa alors voilà je n'ai pas l'intention la prétention de me certifier encore né nanga encore moins à un médiateur entre nanga et le président c'est le mais tout ce que j'ai pensé la meilleure manière effectivement c'est là où je voudrais y aller par rapport à l'affaire de nanga moi je pense quels que soient les degrés de frustration quelles que soient les revendications qu'on peut avoir on ne peut pas en arriver au point de prendre les armes et contre la république même si nanga peut dire que le président c'est qu'il lui doit beaucoup de choses qu'il doit je sais pas des carrés miniers et que sais-je c'est bien beau de les dire mais arriver au point de prendre les armes et contre la république et entretioué massacrer les populations civiles parce qu'il estime qu'il est lésé je crois que là il a franchi la ligne rouge il aurait bien voulu pour lui faire utiliser d'autres moyens qui sont garantis par la constitution ou des moyens pacifiques des moyens non violents et son droit devrait lui être reconnu malheureusement il a pris un mauvais camp et je pense que même s'il revenait aujourd'hui avec le même revendication on ne pourra plus l'accepter mais je pense aussi un message très particulier au c'est c'est en fait je trouve de considération avec les chefs de l'état c'est notre président il faut l'aimer comme tel mais je pense qu'il doit tirer des laissons avec toutes ces genres de situations qu'est ce qui se passe avec nanga qu'est ce qui se passe avec le 23 et même le président kabila et le reste excellence c'est important pour vous c'est très prudent de votre départ de ne pas chaque fois prendre des clauses ou des protocoles d'accord avec des gens qui ne sont pas sincères et qui ne sont pas honnêtes au risque effectivement d'avoir les retombées qui sont fâcheuses et négatives contre la république autant que vous avez tenté effectivement de vous entendre avec nanga voire vous voyez les résultats aujourd'hui c'est un trait même chose avec le 23 qui demande beaucoup de choses aujourd'hui excellence vous pouvez céder ces choses à courner nanga et le résultat ne sera pas aussi entendu par le peuple congolais ou ne sera pas favorable vis-à-vis du peuple congolais je ne pense pas voir toute la matière par rapport aux dossiers nanga et le président tchisekedi je pense qu'on consacrera toute une émission en quant à c'est et je ferai de mon mieux pour vous éclairer suffisamment je veux aussi faire encore d'autres recherches et d'autres investigations pour comprendre cette séquence mais je crois que nanga il a trahi le pays quelles que soient ses revendications on n'a pas vraiment à les suivre il y a aussi une autre aventurier c'est important de le dire jean-jacques mamba qui est issu effectivement du mlc il a aussi rejoué cette rébellion c'est pas pour quelle motivation il y a beaucoup donc il faut qu'on moi je suis déçu face à ses compatriotes qui partent là bas quelles que soient les revendications qu'ils peuvent avoir je sais que jean-jacques aussi a ses raisons propres à lui qui l'ont poussé à rejoindre cette rébellion mais quand même c'est c'est un monsieur qui a aussi tout récit de la république c'est un fonctionnaire de l'état il reçoit beaucoup d'argent du pays mais il décide de trahir la nation même ces journalistes je crois qu'ils ont fait une très fausse route et la république les observe donc on pourra je vous promets je solliciterai l'indigence aussi des congolais télévision pour que nous puissions consacrer toute une émission par rapport à à cette situation comprendre effectivement à fond la rébellion dm 23 et les revendications derrière sont-elles fondées ou fondées qu'est ce qui est à la base c'est la fin de cette émission merci d'avoir répondu à notre invitation votre numéro pour finir mon frère moi c'était un grand c'est plutôt un grand plaisir pour nous d'avoir été convié à ces grands numéros des congolais télévision nous ne pensons pas avoir épuisé toute la matière compte tenu du temps nous vous promettons revenir avec force et beaucoup de matière à la prochaine très chers téléspectateurs vous avez des suggestions des orientations des conseils à nous faire pour nous puissions améliorer la qualité du travail la qualité de l'émission n'hésitez pas à le faire je reste personnellement c'est mon numéro privé sur le plus de sa 43 nona 9 25 42 946 j'éritais plus de sa 43 nona 9 25 42 946 très chers téléspectateurs vous qui nous avez suivi de partout à travers le monde je vous remercie et je vous dis pas moja inshallah merci mon frère sur la fin de cette émission nous vous disons merci d'avoir répondu encore une fois de plus à notre invitation merci les dames et messieurs de partout vous nous suivez et nous vous disons mais également merci pour votre fidélité j'étais yusuf ou kibingila david à la présentation mon frère hangi moïse invité du jour merci bonne journée à vous et à la prochaine pour un nouveau numéro pas bon ja pour un nouveau numéro pas bon ja